Dans cette campagne, nous partageons le nouveau cadre des PPP. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre du PAP2A pour apporter des solutions de financement privé qui est attendue du secteur. Ce que nous pouvons dire au type des innovations majeures de cette loi, c'est autour de 5 points. Unification du cadre pour faciliter la mise en œuvre, la rationalisation des organes, des dispositifs d'accompagnement pour faciliter et accélérer la mise en œuvre du PPP, des dispositifs de contrôle pour s'assurer la qualité et les engagements et la protection pour le Sénégal dans le long terme. Et enfin, un fort contenu local pour que dans ces PPP, on puisse à la fois côté RSE voir un impact là où se passent les projets, mais également pour une participation de notre secteur privé local. Nous allons partager avec les collectivités territoriales de l'économie, du plan et de la coopération. Nous allons partager avec les collectivités territoriales de l'économie, mais aussi avec la région Cédou et de la région Folda. Nous allons partager avec eux, nous allons parler des contrats de partenariat public-privé. Les contrats de partenariat, nous allons parler à la collectivité, nous allons aller avec les collectivités et les opérateurs privés, les opérateurs privés qui nous permettent d'apporter leur financement de la collectivité. Si nous avons des collectivités, nous allons réaliser des infrastructures, infrastructures qui sont solides pour que la population soit bénéficieuse. Donc, la convention, l'accord, nous allons voir que la collectivité est d'accord avec l'opérateur pour nous réaliser des infrastructures. Parce qu'on sait que le budget de la collectivité a des infrastructures qui sont solides pour que la collectivité soit solides pour que la collectivité soit solides pour que la population soit bénéficieuse.